Je vais chercher les sites de cas. Voilà, c'est Autoconfort. Donc l'examen que vous aurez prochainement, vous aurez un cas pareil comme celui-là, d'accord? Un cas pareil avec à peu près six articles. Donc nous avons Autoconfort, c'est une compagnie qui commercialise les accessoires, pièces auto, etc. pour automobiles. Et nous avons six articles, caméra sans fil pour véhicules, démarreurs à distance, détecteurs d'invasions pour véhicules, les housses de sièges, pare-chocs et tapis pour surface. Le fournisseur, c'est Autoshop. On a un client auto sympa. On a la facture de vente avec paiement. Et nous avons aussi la facture d'achat. Juste une petite modification. Pour le numéro de chèque, s'il vous plaît, mettez neuf. D'accord? Changez-le s'il vous plaît pour neuf. Chèque numéro neuf. Donc, chèque numéro neuf. Je répète, chèque numéro neuf. Donc, on va parler de la procédure. Comment créer une facture d'achat? Pour créer une facture d'achat, il faut aller créer un bon d'achat, entre parenthèses, c'est le bon de commande de l'entreprise qui va envoyer au fournisseur pour confirmer le devis, afin qu'il puisse recevoir la marchandise. Une fois le bon d'achat est créé, si la marchandise arrive, on va préparer un bon de réception pour comparer et affirmer ou non la réception de ce qui est les commandes commandées, est-ce que les prix ont été changés, etc. Une fois le bon de réception établi, on va le convertir en facture d'achat. Pour le paiement, on va aller au module fournisseur et on choisit paiement. À la fin de la journée ou de la semaine, il faut transférer les transactions d'achat vers la comptabilité. Pour la facturation des ventes, tout d'abord, il faut créer un bon de commande qu'on va recevoir du client. On va le convertir en facture et pour le paiement, on va le faire dans le module client. La facturation se fait dans le module facturation. Et à la fin de la journée ou la semaine ou la quinzaine ou le mois, il faut transférer les transactions de vente. D'accord? Donc, il n'y a pas plus simple que ça. On va revenir à notre logiciel. Pardon, pour créer une facture d'achat, eh bien, on va aller à l'inventaire. On va aller à la rubrique achat pour créer un bon d'achat. Donc, pour créer un bon d'achat, on clique sur achat. Cet onglet nouvel achat. Et vous avez en haut le bon d'achat, le titre. On met la date. La date de bon d'achat, on va mettre le premier bail. D'accord? On va mettre la même date du devis, le 4. On va mettre le 4. Le fournisseur. On sélectionne le fournisseur. Donc, c'est Autoshop. Le numéro d'achat, on va mettre 1. La référence. Donc, on s'est basé sur un devis que vous avez sur la facture. Donc, devis numéro 50 du 4 janvier 2020. Pardon, 2018. La même référence, copie-coller sur la description. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Avant de continuer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je n'ai pas enregistré. Ok, je vais recommencer pour enregistrer. En parlant, je vais supprimer. Je vais recommencer. En parlant, je vais le faire tout de suite et rapidement. Donc, comme j'ai dit, il faut créer un bon d'achat. Donc, aller à l'inventaire. Clique sur achat. Nouvelle achat ou bien nouveau bon d'achat. Je mets 4 janvier. Je clique deux fois pour sélectionner mon fournisseur. Numéro du bon d'achat, numéro un. Référence. C'est devis numéro 50 du 4 janvier 2018. La même chose, on le fait dans la description pour le moment. Je sélectionne mon premier article. Donc, caméra sans fil. Je vais commander 100 unités. 100 unités. Le prix unitaire, c'est 35 dollars. L'unité. Deuxième article. Démarreur à distance. Donc, j'ai commandé 110. Chaque démarreur sera facturé à 95.99. Troisième article. Détecteur d'invasion. Donc, j'ai commandé 50 détecteurs. Chaque détecteur sera facturé à 45.99. article numéro 4. Pousse du siège. Donc, j'ai commandé 30. Et j'ai commandé 30. Le prix unitaire est 19.19. Cinquième article. Les pare-chocs. Donc, pare-chocs. J'ai commandé 25 pare-chocs. Chaque pare-chocs sera facturé à 85.99. Sixième article. Les tapis. Donc, les tapis. Donc, j'ai 85 tapis. Chaque tapis sera facturé à 9.99. Je vérifie les totaux. Donc, j'ai le total sans taxes. Les taxes et la taxe. Pour visualiser le bon d'achat. Je viens ici. Je clique sur visualiser. Et voilà le bon d'achat. Ou bien le bon de commande. Généralement, accompagne la paire. Bon d'achat. Et dans ça, c'est bon de commande. Donc, une fois que tout est correct, je vais l'enregistrer en cliquant sur le bouton enregistrer. Et voilà. Donc, une fois que j'ai envoyé le bon de commande à mon fournisseur, je vais attendre la livraison. Une fois que je reçois la livraison et je vais faire le contrôle quantitatif et le contrôle qualitatif, si tout est OK, je vais préparer ce qu'on appelle un bon de réception. qui va m'indiquer les quantités commandées. Est-ce que c'est les mêmes que j'ai reçus ? Donc, je vais comparer le physique, la marchandise physiquement avec bon de livraison et bon de commande. Ou bien, si j'ai la facture, je peux même comparer la facture. Donc, voilà une fois la marchandise physiquement vérifiée, tout est correct, il n'y a pas de retour de marchandise, etc. S'il y a des retours, je vais établir ce qu'on appelle un bon de retour. Un bon de retour, c'est un bon document qu'on établit pour les articles à retourner. Soit par défectuosité, soit par erreur, c'est-à-dire que ce n'est pas l'article qu'on a commandé, etc. Soit par excès de nombre commandé, on a commandé 10 et on a reçu 15. Voilà, donc on va passer maintenant tout de suite à la création du bon de réception après avoir vérifié qualitativement et quantitativement la marchandise livrée par le fournisseur. Merci. 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 Merci.